C'était le 24 septembre dernier, sous un ciel aussi bleu que le lac Saint-François, que l'événement Croisière Arpes et Poésie, présenté par Développement Vaudreuil-Soulange, s'est déployé au gré des flots. Qu'est-ce que c'est le concept Arpes et Poésie? Ah, ça c'est un merveilleux concept qui a été initié par l'organisme touristique ExploreVS. Il est un organisme extraordinaire dans la région ici. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé moi-même et qui arrivait juste au bon moment où j'avais vraiment l'ambition de sortir la poésie du livre pour rendre ça vivant, trouver d'autres façons d'aller rejoindre les gens avec la poésie, puis montrer à quel point la poésie peut être vibrante, enveloppante, élévatrice, tout ce que les gens ne connaissent pas encore, puis qui gagne à être découverts. Ça a été une collaboration avec l'harpiste Annabelle Renzo. Comment s'est née cette collaboration-là? Et pourquoi elle a été choisie pour travailler avec toi? Bien, pour moi, c'est un honneur qu'on m'a jumelée avec Annabelle. J'avais aucune idée de qui était Annabelle, de Sérénité sonore, jusqu'à temps qu'on nous jumelle comme ça. Par hasard, j'ai l'impression qu'ils sont allés vraiment en coup de cœur pour elle, coup de cœur pour moi. Puis, ils ont décidé de nous offrir cette aventure-là et de nous permettre de partager nos heures respectives comme ça. Et cette femme-là est tellement vibrante, quand on s'est rencontrées, on était comme deux âmes sœurs et la connexion a été automatique. Une belle harmonie, j'ai pu constater aussi. Et puis, dis-moi également, vous êtes à votre deuxième édition. Oui. C'était une très belle édition, mais moi, j'aimerais savoir comment vous, vous l'avez vécu de l'intérieur ou les commentaires que vous avez reçus également lors de la croisière. En fait, ça a été vraiment magique, encore une fois. Par contre, c'était drôle parce que c'était un autre moment dans la saison. Ça veut dire que nous, on l'avait faite à la fin de l'été l'année passée. Puis là, c'est au début de l'automne. Ça fait que le ton n'est pas le même, mais la journée a été tellement belle. Il faisait quand même assez chaud. Il y avait du vent aussi, ce qui a créé vraiment une autre ambiance. Et je pense, en tout cas, que le public a vraiment été surpris. Et ils sont venus nous donner des commentaires aussi qui étaient merveilleux. Puis moi, je les garde pour les jours où je pourrais avoir des doutes sur ce que je fais ou ce que je suis ou pourquoi le rôle du poète ou pourquoi encore continuer avec la poésie dans un monde où peut-être parfois on est trop incompris encore. La poète Marie-Belle Ouellet et la harpiste de sérénité sonore Annabelle Renzo ont bercé les passagers par la profondeur de leurs mots et de leurs mélodies. Je savoure les vagues qui me renversent. Il n'y a rien de plus important que ce moment emprunt de lumière. Seul au monde, je dénoue les nœuds de mes peurs pour y laisser entrer l'amour. Beaucoup d'amour pour ma vie. Ici, le temps n'existe plus vraiment. Si je pouvais fixer ce que je vis sur une toile, si je pouvais m'abandonner sur cette plage, près de cette falaise pour toujours, je deviendrais alors une étoile de mer vibrante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada